Musique de générique ...leur de cette nouvelle vidéo de notre aventure sur la FF14 et cette fois nous allons nous intéresser à l'événement en cours, à savoir la Valension 2023, sous-titré « Accepter son amour tel qu'il l'est ». Alors cet événement se déroule du mercredi 1er février au mercredi 15 février et si j'arrive à la poster dans les temps d'avoir arrivé le 14, le jour de la Saint-Valentin, qui bien évidemment est l'événement qui sert de référence à la Valension, Valentien, Valension, etc. Vous aurez compris, c'est la fête de l'amour, même ici. Bref. Donc, comme prérequis, nous avons niveau 15 et, petit élément supplémentaire, il faut a priori avoir terminé les tréfonds de Sastacha. Et pourquoi, je ne sais pas exactement, je n'ai pas compris le pourquoi du comment, mais bon. Comme d'habitude, niveau 15 minimum, il faut au moins que vous ayez accompli la quête d'émissaire de votre ville d'origine pour que vous puissiez venir à Gridania si vous venez d'une autre ville. Enfin bref, le classique. Le personnage à qui nous avons parlé, bien entendu, Lisette de Valension, qui se trouve là-bas, tout au moins à droite. Alors, normalement, ça c'est les infos pour l'événement, à savoir que, évidemment, je l'ai fait une première fois avec mon main, histoire d'avoir une petite idée de ce qui va se passer. Pas de combat, pas d'évent, enfin, pas d'événement aléa dans le monde, on reste normalement à Gridania, on va juste parler à des gens, etc. Et on aura quelques petites cinématiques où des gens vont exprimer leur amour sous toutes ses formes. Voilà. Et je pense même qu'il faudra passer sur mon main, puisque je pense qu'il y a une ou deux cinématiques où ça risque de coincer parce qu'un personnage, actuellement, ne les a pas rencontrées ou n'a pas le prérequis nécessaire pour avoir cette cinématique. Bref, c'est blabla. Maintenant, on va revenir sur ce qui s'est passé durant les événements, enfin, durant les itérations de l'événement précédent. Alors, 2020, c'était le premier événement de la Valencian que nous avons filmé et qui a été coupé en deux parties. Alors, la première partie, nous avons rencontré Lisette de Valencian qui voulait confier le rôle de messagère de l'amour à sa nièce Astrid. Sauf que sa décision ne faisant absolument pas l'unanimité, essentiellement à cause justement du lien familial qui passerait pour du favoritisme, ainsi que le manque d'expérience d'Astrid. Aussi, Lisette nous demande alors de mettre sa nièce ainsi que deux autres candidats, à savoir Berthe et Rodrigo, à l'épreuve pour le poste et nous serions à ce moment-là le juge de l'épreuve. Et à la fin de la première partie, nous avions voté pour le gagnant, qui serait révélé dans la seconde. Et justement, pour cette seconde partie, nous avons appris que c'est Astrid qui a reçu le plus de suffrages des loueurs, élément qui m'a toujours laissé perplexe et un petit peu suspicieux, dans la mesure où ça a été le cas a priori sur tous les serveurs, donc on me dit quand même que l'issue du vote était potentiellement déjà connue d'avance. Enfin bref. Et justement, vu que c'est Astrid qui a gagné, nous l'avons alors accompagné et aidé pour mener un bien, justement la fin de la mission, la fin de l'épreuve de la première partie, et aidé le personnage, Yvan, à trouver l'amour. En 2021, nous avions un événement commun entre la Valancion et la fête des Demoiselles. Aussi, je vais essayer de me concentrer uniquement sur l'aspect Valancion de cet événement, et bien entendu, quand ce sera pour la fête des Demoiselles, je vais me concentrer sur les Demoiselles. Bref. Tout commence avec Astrid qui voulait davantage de responsabilités. Et c'est à ce moment-là que nous avions eu la visite de Kupka Kup, y a-t-il besoin de rappeler moi les noms ? Enfin bref. Qui est un facteur et également héros de l'amour, reconnaissable à son pompon en forme de cœur. Oui, c'est un mog. Il venait nous remettre une lettre d'Eline, une admiratrice qui ne peut justement pas voyager, et nous avons saisi cette opportunité pour l'aider en l'emmenant à Hulda, voir les Églantines, ainsi que leurs concerts qui, pour l'événement de la Valancion, vont être justement habillés à l'image de la Valancion. En 2022, nous avions le retour de Kupka Kup, qui devait s'occuper d'un apprenti qui, malheureusement, ne comprenait rien à l'amour, à savoir Pukty Pico, qui était accompagné de son Chocobo. Il était également préoccupé par une personne du nom d'Aloïse, qui désirait annuler sa lettre pour une raison a priori inconnue. En fait, en discutant avec elle, nous avons appris qu'elle était amoureuse des Olmil et voulait répondre favorablement à sa demande en mariage. Mais elle a eu des doutes au dernier moment, car lui, il a des origines ischgardaises nobles, et elle n'est qu'une roturière. Au final, nous étions arrivés à les réunir, afin qu'ils puissent discuter et trouver une solution. Et au final, Pukty Pico apprendra réellement le sens de la Valancion. Alors, ça c'était pour un petit résumé de ce qui s'est passé. Maintenant, nous allons pouvoir commencer l'événement. En tant que tel, on retrouve les différents personnages que nous avons déjà rencontrés, à savoir Berthe. Rappelez-vous, c'était un des concurrents. Ortefance, qui est, on va dire, une personne qui apprécie beaucoup Lisette, et que Lisette apprécie beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. On a aussi Rodrigo, qui était l'autre candidat. Et enfin, le magendome, qui, normalement, va nous donner quelques petites informations, les informations classiques de l'Event. Alors... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah non, je n'en ai pas, c'est juste que j'en achète certaines quantités. C'est parti ! Logiquement, j'aurais dû voter pour Astrid, mais bon, je ne sais plus pourquoi. Bref, ça n'est pas grave. Alors, qui sont là ? On a Astrid qui est là. C'est parti ! Je ne pourrais que vous montrer la version féminine. Voilà, bon. C'est dit, c'est dit. Allez, on y va. C'est parti ! Qui, justement, utilise ce mot, turlupine. Je vous laisse réfléchir pourquoi. Ah ben, ça ne peut pas expliquer pourquoi Astrid essaie de la convaincre. en fait, elle essaie de convaincre Lisette de lui laisser un petit peu les rênes de l'événement. Et bien, c'est parti ! Donc, effectivement, Dame Lisette a un amoureux. je vous laisse deviner son nom pour la rencontrer ah il a spoil tout il fallait pas, il fallait garder le mystère d'ailleurs elle avoue que elle l'appréciait elle l'appréciait pas trop parce qu'il venait d'un différent mais effectivement depuis elle a changé d'avis et en gros c'est pour ça qu'elle essaie de convaincre dame Lycette d'y laisser les reines c'est que justement pour que Lycette elle même passe du temps avec son amoureux c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faut que c'est bon Je vous propose d'être plutôt positif. Après tout, on ne va pas changer l'event. Sous-titrage ST' 501 Elle a quelques soucis, je savais bien que ça ne pouvait pas aller aussi facilement et aussi sereinement. Oui évidemment, donc si elle ne peut pas quitter les lieux, ça va être à nous d'aider cette nouvelle assistante à aller sur le terrain. Bon évidemment qu'on va l'accompagner. Bon, accessoirement c'est le costume qu'on aura à la fin. Et vous aurez remarqué qu'en fait Astrid est là avec ce nouveau costume et que c'est son assistante qui a son ancien costume. Alors, on va essayer de faire un petit truc avec la caméra. On va essayer de viser Astrid. Et on va parler à les midis. Alors, ça c'est juste le texte pour vous dire qu'en fait c'est un personnage qui va vous accompagner, que vous avez ces zones là dans lesquelles vous pouvez engager une conversation particulière. Et bien entendu, si on perd le... si entre guillemets on va ailleurs ou si on décide de se séparer du personnage, il faudra le reprendre au point de départ de la caisse, c'est-à-dire normalement ici. Hop, allez viens avec moi. Donc, première étape, la guilde des tanneurs qui se trouve juste là. Et on va... on a même un petit élément qui se trouve sur le pont. Alors d'ailleurs avec Emily, on peut... Alors, soit dire rien de particulier qui en fait revient à fermer la fenêtre de dialogue sans rien dire. Se séparer pour l'envoyer au point de départ ou discuter simplement. Dans ce cas, c'est une discussion totalement banale. Que l'on peut avoir n'importe où. Et quand on rentre dans la zone, on a ce petit truc. Eh bien, tant mieux. Alors, on va rencontrer une gridanienne joviale. Autant je pense que les deux amèneront au même résultat. Ok, premier personnage là qui nous a parlé, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir aller au niveau du marché. Par là. Toutes les écrans bubbles c'est bon. On va refin minerais et aussi. Ça va. Lecester. Et on yrit. Et on yrit. Et on. On yrit. C'est bien. On yrit. Et on va第三. Ensuite, un gridagnin exubérant. Un gridagnin exubérant, un gridagnin exubérant. Troisième endroit, on devrait se trouver juste à côté de la guilde des Maîtres d'Aste. C'est à dire par là. Alors, non, c'était pas la bonne. L'armurie. Très romantique. Et maintenant, nous avons une gridagnin nonchalante. L'armurie. 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 Alors techniquement ça revient au même puisqu'il faudrait demander conseil devinez à qui on va demander conseil juste avant Justement allons les parler Retourne à l'amphithéâtre Astrid est encore là-bas et on va pouvoir parler à Emily J'ai l'impression qu'Astrid n'est pas non plus des plus heureuses ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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